Première vidéo de l'année, c'est donc l'occasion pour moi de vous souhaiter mes voeux pour 2022. Il paraît que c'est la convenance, mais vous me connaissez, donc je crois que vous me voyez venir. Et si vous ne me connaissez pas d'ailleurs, c'est une très belle entrée en matière cette vidéo, pour me connaître un peu, je ne vais pas le faire de manière conventionnelle. Et oui, c'est évident, il fallait que ça se passe comme ça, pour plein de raisons. La première, c'est parce que je suis en désaccord total avec l'idée implicite, qui est liée à tous ces souhaits, qui voudraient que tout ce que l'on souhaite être et avoir seraient corrélés à des notions comme la chance, le hasard ou un quelconque pari. Les amis, on n'est pas au casino, on est dans le réel, dans la vie quotidienne. Donc je préfère connecter ces notions à des thématiques comme la responsabilité, le contrôle, la cohérence, les actions quotidiennes. C'est ce qui m'anime au quotidien, c'est l'essence, c'est ce qui me permet d'avoir envie de créer des contenus, d'écrire des bouquins, d'entreprendre aussi. Tout ce que je fais est mieux et corrélé avec ma conviction que nous maîtrisons et nous avons le contrôle quand on a nos deux bras et nos deux jambes sur les bases de notre épanouissement, lequel devrait s'exercer sur le chemin grâce à de la cohérence et non pas dans l'obtention des résultats, notre propre définition du bonheur, qui est singulière et encore heureux, il n'y en a pas d'universel, et notre santé. Pour tout ça, je ne sais que trop ô combien c'est sous notre contrôle et que la seule main qui peut nous aider est au bout de notre bras. Donc bien évidemment, je suis assez mal placé pour vous souhaiter de gagner au loto de la santé, au loto des interactions humaines ou au loto de la réussite professionnelle et financière, quand je sais à 300% que tout ça dépend de vos actions. Donc je vous souhaite de vous bouger le cul, mais je ne vais pas vous souhaiter des choses pour ce que vous contrôlez déjà. Toutefois, et on y viendra après, il y a des gens qui ont malheureusement moins de chance, mais également des situations qui sont en dehors de notre contrôle. On y vient juste après. Mais si vous le voulez bien, on va faire une parenthèse. Une parenthèse parce que l'hypocrisie qui est liée à cette période chaque année me fait sourire. Vous avez des personnes qui pestent à votre rencontre quand vous n'êtes pas là tous les ans, à longueur de journée, qui parfois vous jalousent ou vous tirent vers le bas, notamment parce que vous mettez en exergue ce qu'ils ne se sentent pas capables de faire pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Forcément, ça les rassure de vous avoir à votre niveau. Et c'est une réalité tellement importante au passage qu'on a même des blagues internationales qui sont faites. Alors selon, c'est parfois des crabes, parfois des escargots, c'est devenu une blague connue dans laquelle on met plusieurs nationalités. Et puis les petits crabes français, en fait, ils tirent sur les autres pour les empêcher de sortir du bocal. Je trouve que c'est honteux que ce genre de choses soient dites et entendues comme un biais culturel des yeux des gens qui sont à l'extérieur de notre État ou même de ceux qui sont dans le pays. Et c'est une preuve que notre nation se perd dans des valeurs qui n'en sont pas. C'est le cas de le dire. Donc toute cette hypocrisie me fait sourire. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est un peu biaisé. Et en plus, on a tendance à démarrer l'année dans la dissonance la plus totale sans jamais s'en rendre compte. Alors ça, c'est une pointe qui m'a fait rire à chaque fois et que je ne souligne pas pour ne pas être pesant ou pour ne pas être lourd. Mais là, on n'est pas le 31 décembre en train de passer un bon moment. Donc je ne vous culpabilise pas, je ne suis pas moralisateur. Je fais le constat qu'à minime une, on se souhaite la santé et on trinque, d'ailleurs en se la souhaitant, avec un verre rempli d'alcool, lequel s'apprête à bousiller des milliers de nos cellules et in fine, pour une consommation quotidienne, à nous rendre malade. Alors évidemment, si je vous dis ça le 31 décembre, vous allez me dire « Bon, paix, tu fais chier, on passe un bon moment, ce n'est pas le moment pour le faire. » Raison pour laquelle je ne le fais pas, parce que je n'ai pas envie d'être lourd avec mon entourage. Toutefois, admettez, c'est un constat, que c'est une dissonance. Parce qu'après, c'est vous qui réclamez d'avoir un corps svelte, dynamique, musclé, de ne pas avoir de fatigue postprandiale à 14 heures quand vous venez de manger, en rêvant de faire deux heures de sieste. C'est vous qui rêvez d'avoir plus de dynamique, plus d'entrain, de pouvoir faire plus de sport, etc., etc., et de dormir mieux. Ce n'est pas moi. Donc, attaquer l'année avec cette espèce de dissonance instantanée à la première minute du démarrage d'une année, moi, personnellement, ça me fait sourire. Vous voyez, cette période, elle est assez originale. Et puis, c'est vrai qu'on a des gens qui vous souhaitent le succès. Le succès financier, c'est la mode. Il paraît que c'est la préoccupation numéro un des Français. J'entends ça, moi. Plein d'argent, surtout. Bon, alors, quand j'entends des gens me dire ça, ça me fait toujours rire parce qu'ils devraient rajouter une virgule. C'est tant que ça ne me coûte rien et que je n'ai pas de sacrifice à faire. Oui, parce que ces mêmes amis, lorsque vous allez annuler un anniversaire pour vous rendre à un rendez-vous professionnel, vont vous le reprocher, bien évidemment. On ne te voit jamais. Puis, votre conjoint ou votre conjointe, quand vous allez passer vos week-ends, peut-être à partir du mois de mars, dans votre immeuble ou l'appartement que vous venez d'acheter, dans le but de le retaper pour le louer ou pour le revendre, dans le but également de créer un héritage pour votre famille, mais c'est souvent oublié, eh bien, vous êtes bien évidemment culpabilisé par une personne qui va vous dire que vous n'êtes jamais à la maison et que vous passez toute votre vie sur ce chantier-là. Et en fait, c'est très symptomatique du paradoxe de notre nation, de nous autres, les êtres humains, et je m'inclue dedans, nous sommes des êtres paradoxaux, et c'est ce qui fait notre charme, et c'est ce qui fait qu'on est agaçant. On veut tout et son contraire à longueur de temps. Et ça n'est pas une discussion genrée, parce que je ne suis pas un abruti, comme beaucoup aujourd'hui, qui définit les êtres humains par rapport à quelques éléments qui les définissent, je qualifie les êtres humains comme des êtres humains, soit des hommes, des femmes, et qu'ils aient certaines convictions ou choix de vie, je m'en tamponne complètement, mais des hommes et des femmes aujourd'hui, en France en tout cas, vivent dans le paradoxe permanent de demander à leur conjoint ou leur conjointe d'avoir un corps extraordinaire, dynamique et musclé, mais de ne pas passer leur vie à cuisiner ou à peser tout ça, de surtout garder cette forme-là, mais par contre de ne pas passer sa vie à la salle de sport, d'être carriériste pour avoir de l'ambition, parce que je ne veux pas quelqu'un qui soit dans le canapé, mais surtout pas de passer sa vie au travail, de gagner plein d'argent parce que c'est bien, on peut voyager, profiter et avoir une belle maison, mais par contre de revenir à la maison à 18h30, et en fait cette dissonance permanente est tellement évidente, elle est tellement ancrée dans notre quotidien, que cette bêtise et cette folie est devenue le réel pour beaucoup de gens qui l'acceptent normalement, sans jamais rien dire. Pour ma part, si vous êtes entouré de personnes qui ont ce type de comportement, qui vous souhaitent le meilleur le 31 décembre, mais qui n'incarnent pas 1% de ses souhaits, en vous soutenant au quotidien l'année suivante, vous devriez le leur faire remarquer, si bien sûr vous avez la légitimité d'être dans la notion de compromis et d'une bonne intention derrière vos actes, je ne suis pas dans vos foyers, donc attention, pour parler comme ça, ça se mérite, il faut avoir une certaine droiture pour pouvoir exiger des proches et des gens qui vous entourent qu'ils la comprennent et qu'ils la respectent. Maintenant, je vais quand même vous faire des vœux, mais pour tout ce que vous ne maîtrisez pas, c'est-à-dire les aléas de la vie, les problèmes génétiques, les accidents, des imprévus et impondérables qui peuvent abîmer vos relations sociales, qui peuvent abîmer votre carrière sportive, qui peuvent abîmer votre parcours professionnel et peut-être d'entrepreneur ou d'investisseur, ça c'est sûr que ce n'est pas drôle. Je ne vais pas vous souhaiter de ne pas vivre de difficultés, ça reviendrait à vous souhaiter de ne pas vivre. Clairement, les difficultés, les hauts, les bas, sont ce qui définit notre existence. Une onde cardiaque est en mouvement, lorsqu'elle est plate, on est mort, donc on n'a pas envie de vivre sans rebond. Comment savoir si un plat est bon, si nous n'avons jamais rien mangé de mauvais ? Comment savoir si une relation est extraordinaire, si nous n'avons jamais rencontré un con ou une personne qui se comporte mal ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut à un moment donné comprendre une chose pour en entendre la saveur ou le dégoût, pour de l'autre côté accepter son contraire et pouvoir l'apprécier. Tout ça est naturel. Je le dis en ayant ce sentiment de répéter des lieux communs et des évidences qui sont finalement des évidences un peu de psychologie de comptoir, mais ça reste important parce que j'observe beaucoup d'individus qui s'éloignent de ces convictions de base et qui s'oublient un petit peu. Donc je vous souhaite le meilleur aussi, du point de vue positif, pour tout ce que vous allez rencontrer comme belles opportunités. Vous savez que je parle pour tous les succès atypiques, pas pour les bases, du facteur chance qui est pour le coup le plus important. J'y viens juste après. Et donc je vous en joins et je vous suggère de marcher, de faire ce qu'il faut, d'avancer un pas devant l'autre pour glisser sur votre propre pot de banane, que ce soit pour rencontrer l'amour de votre vie, que ce soit pour avoir de belles relations amicales et spirituelles si vous le souhaitez, que ce soit pour avoir une belle réussite professionnelle et entrepreneuriale. À un moment donné, tout résultat atypique, et ça s'observe dans les biographies de tous les grands réalisateurs et réalisatrices de ce monde, c'est un facteur chance, un événement, une occurrence inattendue, qu'aucun de ces individus ne pouvait noter sur un plan en amont. Alors quand je vois des gens vous vendre des accompagnements à 80 000 euros l'année en vous expliquant qu'ils vont révéler votre potentiel, si vous vous demandez pourquoi je ne suis pas en phase avec ça, parce que premièrement, j'ai travaillé avec des milliers de personnes dans les 15 dernières années et je sais que 95% d'entre eux ne font jamais rien de l'information qui leur est donnée. Donc dans 95% des cas, c'est une dépense et non pas un investissement et qui peut mettre à mal les gens dans leur situation financière. Mais deuxièmement, parce que je sais aussi que tout succès atypique est provoqué à un moment donné par un facteur chance qui était inattendu et non pas par une stratégie. Et c'est vrai pour tout le monde. Pensez-vous que Steve Jobs avait écrit « Alors bon, moi je vais créer une société, je vais vendre des ordinateurs, puis ensuite je vais me faire virer de ma société, et puis je vais revenir quand même parce que c'est bien, je vais éteindre 300 projets, je ne vais en garder que 3 ou 4, je vais sortir l'iPod et créer une société qui a plus d'argent sur son compte en banque que l'État américain à Fort Knox. Pas voyant ! » Ça c'est imprédictible, c'est quelque chose qui n'était pas attendu. Les deux fondateurs de Google, et j'en parle dans ma vidéo d'ailleurs sur la thématique, mais je le répète ici, au cas où vous ne l'ayez pas entendu, n'avaient pas prévu de créer Google. Puis ensuite, comme on est des gagne-petits, on va essayer de leur vendre quelques centaines de milliers de dollars à Yahoo, Yahoo va refuser, et grâce à ça, on va créer le plus grand moteur de recherche du monde. Vous n'imaginez pas des individus sains d'esprit se mettent sur une feuille et prédirent cette occurrence-là. Et je peux continuer toute la nuit comme ça. Des hommes et des femmes qui ont été des grands réalisateurs, des grandes réalisatrices, et j'ai ciblé professionnels, volontairement, parce qu'on n'a pas tous entre guillemets les mêmes connaissances culturelles, donc je ne vais pas faire des références auxquelles personne pourra s'identifier. Là, je parle de choses que l'on connaît. Si vous identifiez les parcours et les succès de toutes ces personnes-là dans le monde, il est vrai que tout ce qui est atypique, entendez bien le mot, en dehors de la norme, brutal, soudain, inattendu, quelque chose, je ne parle pas d'écrire un livre et qu'il soit lu par 12 000 personnes, je parle de l'écrire et qu'il soit lu par 120 millions, vous voyez ce genre de choses-là. Je ne parle pas de créer une entreprise qui fait 1 ou 2 millions par an, je vous parle de créer une entreprise qui fait 300 millions d'euros tous les mois, vous voyez ce genre de trucs-là. Bon, ce genre de succès atypique, et je peux continuer dans le sport et tous les domaines, je ne vais pas tous les citer, nécessite un facteur chance. Alors oui, je vous souhaite en effet de tomber à un moment donné sur votre propre pot de banane parce que je sais plein de choses là-dessus. Ayant rencontré des milliers de personnes dans ma vie et en ayant étudié le parcours d'autant plus d'individus, je sais que ça n'arrive pas souvent, que parfois ça ne se produit jamais. Et je vous le dis, j'en ai conscience, on n'est pas tous lotis à la même enseigne. Moi, quand je vous parle de vous bouger le cul et d'être responsable, et c'est ce vers quoi je veux qu'on tende dans cette vidéo, je m'adresse à des gens qui ont leurs deux bras et leurs deux jambes. Si bien évidemment vous avez des difficultés physiques ou si vous avez des difficultés mentales ou malheureusement intellectuelles pour des raisons depuis la naissance ou des raisons accidentelles, là je suis l'être le plus social du monde. Toutefois, quand vous avez vos deux bras, vos deux jambes et la capacité de comprendre ce que je dis là maintenant tout de suite, il y a des millions de personnes là-dehors qui rêveraient avoir vos problèmes, voire même trois fois plus de problèmes avec juste 20 ou 30% de votre potentiel. Mais si vous ne l'exploitez pas, le problème de notre monde actuel, c'est que vous ne le payez pas. Et oui, je vous dis que c'est un problème selon moi. Parce que dans une équipe de foot ou de sport d'ailleurs, si vous ne jouez pas sur le terrain et que vous n'exploitez pas votre potentiel, eh bien on vous met sur le banc et progressivement on va vous retirer de l'équipe. Et c'est tout à fait naturel, c'est une démonstration du fait que tu n'exploites pas ton potentiel, tu n'as pas le mérite et donc le droit d'être sur le terrain. Alors que sur le terrain de la vie, il y a des gens qui rêveraient pouvoir prendre ce livre que vous n'ouvrez pas et que vous laissez sur votre table mais qui n'ont pas la force parce que même pas la capacité de connexion entre leur cerveau et leurs muscles de prendre ce livre et de le feuilleter. Ils fantasment l'idée de pouvoir le faire. Et ce n'est pas un truc de morale à deux balles. J'ai vécu des choses extrêmement dures dans ma vie personnelle et ou par procuration. J'ai eu la malchance ou la chance, je ne sais pas, le 24 décembre 2004 d'être en présence de mon père qui s'est fait amputer d'une jambe et qui avait fait déjà une quinzaine de pontages qui avait fait cinq ou six infarctus du myocarde dans sa vie. Donc j'ai vécu et d'autres AVC, beaucoup de choses comme ça et j'ai passé ma vie avec lui dans des centres de rééducation, dans des hôpitaux et le jour où il se fait amputer, il va ensuite pendant des années dans des centres de rééducation parce que quand on est hémiplégique et qu'en plus on se fait amputer, croyez-moi, pour remarcher, il faut du temps. Ça a quand même pris des années. Cela étant dit, je me retrouve en face de personne et son meilleur ami à qui je pense maintenant qui a eu un accident de moto à qui on a coupé les deux bras et les deux jambes alors que c'était un très grand sportif parce qu'une jeune femme d'ailleurs a fait un délit de fuite après l'avoir écrasé, peu importe. C'est très triste tout ça mais c'était la réalité. Et depuis ce jour-là, depuis que j'ai vu ces personnes qui rêvent pouvoir faire des choses simples de la vie, ça m'a mis une claque de règle et je me suis dit là, j'ai non pas l'envie d'être une meilleure version de moi-même tous les jours parce que portée par l'envie instagrammable de se montrer meilleur. D'ailleurs, vous le savez, je ne publie pas de photos et j'ai même enlevé celles que j'avais à l'époque parce que je n'aime pas ce rapport égocentrique à se présenter sous son meilleur jour juste pour être apprécié et obtenir du soutien de la plèbe. Je pense que c'est un process qui devrait être plus intérieur et plus personnel. C'est ma réflexion et ma maturité qui m'amènent là. Bien évidemment, j'ai grandi en chemin mais moi, je suis animé par autre chose. Par l'idée selon laquelle je dois honorer la chance que j'ai d'avoir mes deux bras, mes deux jambes et ce potentiel pour toutes les personnes qui ne peuvent pas le faire. Et c'est un truc que j'ai depuis ces années-là, depuis cette période-là et bientôt du coup depuis 20 ans qui me structure, qui me stimule et qui me donne envie d'agir. Si je vous le livre, c'est simplement pour vous donner envie de vous réveiller sur votre posture et sur le fait qu'on est quand même en Europe, en France, en Occident, dans un monde avec un certain confort et que ce confort nous a rendu un peu fou parce qu'on s'interroge sur des notions qui étaient bien loin des considérations de nos grands-parents. Quand on sait que, par exemple, mon grand-père était enfermé par Mussolini pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il a pris des éclats d'obus et plusieurs balles pendant la guerre, vous vous doutez bien que les questions d'existence, de raison d'être, de passion, etc. étaient très loin de ces considérations. D'abord, il y avait la survie et ensuite, il y avait comment on se nourrit et comment on fait survivre nos enfants qui naissent dans un village et qu'on doit déplacer à Dodane parce que c'était ça. Il y a encore 70 ou 80 ans, on l'a oublié comme si c'était il y a des siècles. Pas du tout. C'est la génération précédente qui a touché du doigt cette réalité-là. Donc comme on s'oublie un peu, j'aimerais juste qu'on recadre les choses. On est en période présidentielle. Personne au monde ne fera les choses à votre place. Demandez à un être humain qu'on appelle le président de la République de faire pour 65 millions de personnes. Ce qu'on n'est même pas foutu de faire pour soi-même et sa propre famille, d'abord, c'est complètement irrationnel. Je pense même que c'est stupide et c'est en plus très malhonnête intellectuellement. Vous pouvez avoir n'importe quel cadeau ou bienfait d'un gouvernement demain, ça ne changera pas votre vie. Je vous le dis, c'est un constat évident, nous n'avons jamais appris à maîtriser les bases. Et ça va m'amener sur la deuxième partie de ce que je veux évoquer dans cette vidéo. Un président ou un gouvernement peut vous donner une salle de sport illimitée, gratuite, à vie, la majorité des gens n'iront même pas s'entraîner. Parce que des excuses, parce que des barrières, parce que plein de choses, des convictions ou croyances qui les bloquent mais ils n'auront pas cette drive-là parce que la raison de se mouvoir dans cette direction n'est pas la bonne. Par exemple, si c'est juste pour avoir un corps pour la plage, on est bien loin d'une volonté animée d'être en bonne santé, par exemple, qui serait peut-être un meilleur stimulus. Mais pour avoir un stimulus comme celui-ci, des stimuli comme ça, il faut avoir une conscience de tout ça. Il faut avoir un niveau de conscience qui s'élève. Et comme on s'en fout la plupart du temps et que l'éducation nationale ne joue pas ce rôle-là pour le coup, c'est sûr que ça ne marche pas. L'État pourrait vous donner 200 euros de plus par mois net dans votre poche, ça partirait comme ça. Et trois mois après, je sais que vous le savez en plus, vous me diriez mais Don Pierre, je ne vivais pas avec avant, je me demande aujourd'hui comment j'ai fait pour exister parce que je suis toujours au taquet et je dépense tout cet argent aujourd'hui. Mais où est-il passé ? J'ai des amis qui m'appellent en me disant j'ai vendu une voiture 10 000 euros, c'était il y a deux mois, je ne sais pas où est passé cet argent. Mais je te jure qu'on ne sort pas et qu'on ne fait pas de trucs. Et en fait, on ne se rend pas compte parce que d'abord on ne mesure pas les choses donc comme ce qui se mesure s'améliore, l'inverse est vrai aussi. Si vous ne mesurez pas ce qui entoure votre vie, tant les calories que vous rentrez dans votre corps que l'argent qui rentre et qui sort de votre compte pour parler un peu santé et finance puisque ce sont des thématiques importantes, eh bien forcément on ne sait pas améliorer, on ne sait pas identifier ce qui va et on ne sait pas identifier ce qui ne va pas. Donc vous voyez, toutes ces notions-là, je les défends et j'essaye de vous secouer là-dessus pour vous montrer ô combien sur toutes les thématiques importantes nous avons le contrôle. Très clairement, ça part de nous. Les trois quarts des pathologies acquises en dehors des accidents de la vie et de la génétique, j'entends bien et là c'est l'ostéopathe Déo qui vous parle puisqu'il y a plus d'une décennie, j'avais encore un cabinet où je voyais des patients arriver chez nous, c'est notre responsabilité. C'est la manière dont on nourrit son esprit et son corps et dont on les mobilise qui catalyse ce qu'on appelle une immunité, un renforcement, un bien-être mental, ça évite d'avoir des réactions psychosomatiques. Évidemment, quand on ne va pas bien, on dit qu'on en a lourd sur les épaules. Ce sont les fameuses phrases de nos grands-mères que j'affectionne tant parce qu'elles faisaient du sens. On a, en effet, vous ne l'identifiez pas du point de vue mécanique mais je vais vous le confier des nerfs comme le nerf vague, comme le nerf phrenique qui passe à peu près par là puis vous vous mettez à avoir des douleurs dans le trapèze puis vous avez des ponts de côté puis vous avez des égras à l'estomac. Tout ça, c'est prouvé. Il y a de nombreuses études scientifiques maintenant qui ont fait ces corrélations et des méta-analyses qui les rassemblent qui sont passionnantes. Je ne vous fais pas un cours d'anatomie mais je vous rappelle ô combien nous avons le contrôle là-dessus aussi et surtout en fait parce que l'étoile polaire de la majorité des gens aujourd'hui, c'est l'argent, c'est la reconnaissance, c'est le pouvoir. Bon, peut-être, j'entendrai que ce soit plus intéressant, qu'on s'intéresse à la santé et à des notions d'épanouissement qui ne sont pas du tout ésotériques mais très concrètes et j'y viens justement. C'est ce que j'ai mis dans mon premier livre Le Capitaine dans lequel j'ai mis énormément de cœur qui est quasiment autobiographique et dans lequel j'évoque la manière dont j'ai personnellement repris le contrôle de ma vie en ayant simplement un travail conscient sur un constat et sur la quête d'une solution. Le constat, nous avons été transportés en une génération dans un petit canal avec très peu d'embouchures où on était émus par un déterminisme social où on devenait ce que nos grands-parents étaient, agriculteurs, on le devient, médecins, on le devient, il y avait une espèce de duplication sociale comme ça et ou dogmatique ou religieuse. Il y avait beaucoup de structures dogmatiques qui nous contrôlaient. Un monde du jour au lendemain à travers Internet, à travers les réseaux sociaux dans lequel on peut accéder avec les yeux sur Instagram en une heure à tous les pays du monde, à différentes professions qu'on n'imaginait même pas exister, à travers des vidéos, à travers des témoignages, mais plus encore, on peut accéder à l'éducation très facilement. On a l'accès à des cours de Stanford gratuitement en ligne, on a des jeunes gens comme, il est plus jeune maintenant, l'individu qu'on appelle YouTube Man, et j'en parle d'ailleurs dans mon second bouquin, qui est devenu champion du monde de Javelot en 2016 et il était deuxième aux Jeux Olympiques deux ans plus tard en ayant appris le Javelot à 350 kilomètres de Nairobi dans un petit village au Kenya et il a appris ça grâce à un petit cybercafé d'une ONG lui permettant de se former sur YouTube au lancé du Javelot. N'est-ce pas incroyable ? Voilà le monde dans lequel on vit. Alors ça, c'est des belles histoires, mais celles qu'ils sont moins, c'est que la majorité des gens sont complètement paumés. Ils ne savent plus quelle est leur raison d'être et c'était mon cas à l'époque, ils ne savent plus par quoi commencer, est-ce qu'ils sont en train de se déshonorer ou pas ? Finalement, quand on leur demande d'évaluer leurs valeurs, ils ont même du mal à le faire parce qu'ils ne savent pas comment les définir. Le lexique, le vocabulaire n'est même pas suffisant dans leur esprit pour pouvoir nommer les choses. C'est inquiétant quand même. On nous apprend à disséquer des grenouilles et à apprendre par cœur la capitale de l'Ukraine et on est fiers de dire que c'est Kiev et que ça se prononce avec un F alors que c'est un V à la fin. Bravo ! Je ne sais pas à quoi ça vous sert mais bravo ! À une époque où on a Google, je pense qu'il serait intéressant qu'on pense à minima à réorienter quelques cours, quelques enseignements sur les bases. Eh bien, c'est ce que j'essaye de faire là-dedans et en toute humilité, ce que je fais, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était quasiment autobiographique, c'est que je fais référence à mon expérience personnelle. Je n'ai pas été ému par les bouquins, bien que j'ai lu quelque peu, j'ai été ému par une expérience de vie qui a la valeur que vous voudrez bien lui accorder mais moi, je lui accorde la valeur de m'avoir enseigné beaucoup de leçons parce que j'ai travaillé avec beaucoup de monde, que ce volume d'interactions humaines m'a permis de me travailler moi-même, notamment parce que quand on est dans un rapport managérial avec plus de 2000 personnes puisque c'est ce qui m'est arrivé après une décennie d'entrepreneuriat, eh bien, on doit changer plein de choses d'abord sur soi mais on découvre aussi les réalités dans les coulisses des gens chez qui d'ailleurs j'ai travaillé puisque j'ai été que ce soit dans l'avant-direct, le e-commerce, les startups, peu importe le domaine, près des gens, au quotidien et même chez eux. Là-dedans, ce que je fais, ce n'est pas vous dire comment penser parce que je déteste les checklists et je trouve dans le monde du développement personnel, c'est pour ça que je m'écarte de cette thématique-là, qu'on a cette culture de dire aux gens ce qu'ils devraient penser, dire aux gens ce qu'ils devraient faire. On vous fait culpabiliser si vous ne vous levez pas à 4h du matin pour faire du yoga et en mangeant un bol de quinoa la tête à l'envers. Je trouve ça très grave parce que ça culpabilise des gens qui ne font que se comparer à des points de référence qui n'ont pas de sens par rapport à eux et ça m'embarrasse de ramasser des gens à la petite cuillère qui finalement ne rentrent dans aucune case. Je ne veux pas à travers cet ouvrage vous faire entrer dans une case mais mon seul et unique objectif était, et donc il l'est si vous ne l'avez pas encore lu, de vous aider à vous poser les bonnes questions pour réparer votre boussole et faire direction vers votre épanouissement, votre santé et votre définition singulière du bonheur. Ça, ça a été mon premier ouvrage il y a deux ans. Mais j'ai constaté entre-temps que beaucoup d'individus me disaient non Pierre, je ne sais pas ce qui s'est passé, je fais le même constat que toi. On a été projeté dans un océan de possibilités et personne ne l'avait anticipé donc finalement on a pris un tsunami et on n'avait pas de méthodologie. Alors il y a les gens qui avaient de la chance qui ont surfé le tsunami plus par hasard qu'autre chose mais souvent ils aiment bien à posteriori vous raconter qu'ils avaient tout prévu. Ça c'est le côté arrogant de l'être humain mais en vérité ils n'avaient rien prévu du tout et il y a des gens qui se sont fait écraser par le tsunami puis certains qui étaient sur la plage donc ils sont à peu près safe. Ça définit ce qui se passe dans des changements de paradigme certains qui sont observateurs certains qui sont des acteurs créateurs du mouvement et bénéficiaires et la majorité qui se subit. C'est comme ça tout le temps depuis que l'homme est homme si vous analysez l'histoire de l'humanité c'est d'ailleurs très intéressant. Et donc on n'a pas pu anticiper mais maintenant nous pouvons. Et donc j'ai répondu à cette demande en écrivant les moussaillots. Alors c'est pas le même volume vous le voyez bien le bouquin fait 100 pages de plus il est beaucoup plus complet dans lequel j'explique comment j'ai appris à construire ma boussole et notamment moi je l'ai réparé mais réparation construction c'est assez proche comment se poser les bonnes questions pour identifier les éléments qui nous constituent et ce qui est important pour soi. Je répète au cas où vous n'ayez jamais vu mes contenus et que ce soit la première vidéo la beauté d'un arc-en-ciel réside dans la pluralité des couleurs. C'est pas blanc ou noir cette société binaire manichéenne dans laquelle on oppose les gens dès qu'ils disent quelque chose dans lesquels on colle une étiquette à quelqu'un parce qu'il a dit un mot et donc ah mon dieu c'est non le fait de questionner quelque chose et j'y viens beaucoup dans ce livre n'a rien à voir avec de la négation n'a rien à voir avec de la haine n'a rien à voir avec le fait d'être anti quelque chose quand on questionne on questionne et vous devriez et je vous le dis c'est une petite parenthèse digression j'aime ça sur cette chaîne vous devriez vous inquiéter du fait que l'on censure le questionnement le questionnement est une mécanique intellectuelle forte qui est utile pour moi l'intelligence c'est corrélé à la logique la mécanique de réflexion la flexibilité et l'adaptation aux changements sociétaux du monde culturel et continuer de s'accrocher à des croyances qui sont obsolètes et réfuter le questionnement et la mécanique cérébrale d'interrogation d'un sujet c'est très très inquiétant ça conduira nos sociétés j'espère très tard ou pas mais je le sens venir vers une certaine forme de violence d'ailleurs physique c'est déjà une violence intellectuelle qui est très très inquiétante et je ne suis pas très très enjoué à l'idée de ce qui va se passer dans les années ou décennies à venir je vous enjoins donc au quotidien à essayer de prendre un peu de recul et non seulement d'accepter le questionnement comme étant récurrent dans votre vie mais également d'empêcher que l'on l'empêche justement que ce soit dans les médias ou dans votre entourage bref dans ce livre les moussaillons si vous vous questionnez ça c'est moi où il fallait le faire avoir une photo en mousse comme ça il y a mon arrière-grand-mère derrière et un âne c'est symbolique alors on l'a détouré mais je vous mettrai un jour la photo originale sur les réseaux sociaux et ici vous avez la photo de ma maman et moi parce que quoi de mieux pour représenter la pédagogie la notion d'éducation pour grandir et passer à l'état adulte que la parentalité en tout cas ça a joué un rôle important pour moi donc j'ai voulu leur rendre hommage toujours est-il que dans ce livre ce que je fais c'est vous expliquer une chose très simple comment j'estime que l'on doit passer à l'état adulte alors pourquoi l'état adulte et pas l'âge adulte parce que l'âge c'est quelque chose de légal les états les gouvernements ont fixé un âge de conscience et d'autonomie c'est tout à fait discutable j'en discute dans le livre 18 ans 20 ans 21 ans selon les pays et ça ne me convient pas parce que j'ai observé qu'il y a des dizaines milliers millions peu importe de personnes qui à 42 46 52 ans ne sont pas passés à l'état adulte l'état adulte c'est quoi c'est constater que le père noël n'existe pas ça paraît bête mais c'est intéressant c'est avoir la capacité intellectuelle personnellement de ne pas répéter ce que papa a dit ou ce qu'une figure d'autorité a dit l'école l'état un média par exemple bêtement mais challenger ses idées à minima pour les faire siennes parce que voilà ce qui se passe et voilà mon constat tout ce que nous sommes en tant qu'adultes l'âge adulte pas l'état ont été structurés tout ce que nous sommes toutes ces croyances toutes ces convictions toutes ces habitudes toutes ces choses là quand on arrive à 18 20, 22, 25 ans et après ont été conditionnés par plein d'éléments que nous n'avons jamais ni gérés ni décidés ni contrôlés et je vais vous donner des exemples la thèse de ce bouquin et ce vers quoi je vous emmène dans le questionnement et non pas dans le fait de vous donner des réponses vous avez compris c'est la même logique que le premier c'est que nous sommes constitués de briques dont nous avons nous n'avons jamais décidé ni la structure ni la taille ni la forme ni la couleur rien en fait en réalité ni même le poids donc je vous invite à une réflexion première brique je suis né dans un pays et dans une ville ou un village sans jamais rien avoir décidé et ça a eu une très grande influence sur ma vie comme sur la vôtre personne ne peut réfuter ça naître au milieu de la Palestine en pleine guerre et naître à Singapour à Bordeaux à Paris à Lyon en Corse ou vivre aux Etats-Unis ou naître d'ailleurs même aux Etats-Unis naître à New York et naître au fin fond du Texas croyez-moi ce n'est pas du tout la même influence sur votre culture sur vos habitudes sur vos convictions et c'est très intéressant de le noter et c'est drôle vous n'avez rien choisi de tout ça on ne peut pas nier le fait que ça a une grande influence sur ce que l'on croit sur ce que l'on devient parce qu'il y a un effet de l'entourage des proches et notamment de la famille parlons-en une seconde deuxième brique qui nous constitue j'en cite quelques-unes à brûle-pourpond dans cette vidéo pour vous donner envie de lire là bien évidemment et pour légitimer la mécanique cérébrale dans laquelle j'étais quand j'ai écrit ce livre-là et à laquelle je vous invite justement d'adhérer deuxième brique vos parents vous n'avez pas décidé je vais la poser là mais vous avez compris les briques c'est pas une brique c'est un livre mais c'est symbolique deuxième brique c'est les parents vous ne les avez jamais vous n'avez pas décidé on ne vous a pas donné le pouvoir de choisir qui aurait le contrôle de la parentalité à votre égard ou contre vous parce que justement des enfants qui sont éduqués dans un cadre aimant avec des parents qui soutiennent qui sont sains d'esprit qui ont aussi des moyens parce qu'un enfant n'est pas un animal qu'on récupère comme ça il y a une notion financière on ne fait pas n'importe quoi quand on procrée c'est un drame humain de ne pas pouvoir nourrir ses enfants une petite parenthèse donc un peu de responsabilité messieurs dames s'il vous plaît on s'occupe d'abord de soi avant de s'occuper des autres c'est un peu l'idée et justement c'est pas la même chose que de tomber sur des parents toxicaux qui se tapent dessus qui te tapent dessus ou qui te font subir des sévices j'ai pas envie de vous emmener pour certains ou certaines dans des retranchements qui vous feraient peut-être même pleurer parce que là il y a des gens qui ont vécu des drames et qui en écoutant ça automatiquement ont des images qui reviennent mais du coup vous savez du coup vous entendez ce que je dis ça a une influence énorme avez-vous choisi les parents que vous avez eu non plus pourtant ça a fortement conditionné tous vos troubles toutes vos croyances toutes vos convictions toutes vos mécaniques toutes vos habitudes même la manière dont vous mangez tout ça a été conditionné par ce qu'on a mis dans votre bouche dès l'enfance les papilles gustatives d'un bébé étant ici et ensuite elles reculent justement dans la bouche et tout ce qu'on vous a fait découvrir ou pas conditionne même maintenant comment vous vous nourrissez et personne ne peut nier ça je peux continuer toute la nuit je vais vous titiller avec une seule notion et après j'irai sur deux trois choses assez généralistes la religion quand j'avais cet âge là et je l'explique dans le bouquin on m'a mis dans une église et on m'a acheté de l'eau sur la gueule en me disant que t'es baptisé bon j'ai une vidéo parce qu'on me filmait à l'époque quand même et c'est très marrant parce que je dis encore encore je sais pas je devais avoir chaud c'était l'été et la réalité c'est que je vous questionne juste là-dessus je questionne alors pour les gens qui détestent qu'on touche ce qui est sacré qui sont des offusqués de nature et qu'on est obligé toujours de mettre 36 disclaimers quand on parle alors je vous emmerde délicatement et je vous aime profondément mais vous avez besoin de prendre une claque de réel verbale à travers des vidéos si vous voulez on se rencontre on peut aussi montrer sur un ring si vous avez besoin de vous défouler je l'entends tout à fait je vais finir par faire ça parce que je pense que peut-être parfois que comme ça que les gens arrivent à je sais pas les neurones sont déconnectés à se reconnecter justement au réel questionner n'est pas nier je l'ai dit tout à l'heure n'est pas critiquer n'est pas être dans la détestation il existe des nuances dans le monde d'accord donc je questionne juste et je vous invite à faire pareil est-ce que j'avais à cet âge là fait un parcours initiatique personnel spirituel pour découvrir ce en quoi je croyais réponse non est-ce qu'à cette époque là j'ai lu des ouvrages et je me suis intéressé à la théologie pour essayer de trouver des réponses qui me conviennent personnellement réponse non je ne savais même pas lire ce que je dis c'est un constat c'est qu'on m'a donc imposé une croyance et un dogme qui cadrerait et il y a eu des très bonnes choses d'ailleurs dans toutes les religions au passage il y a une notion de cadre et je trouve que ça c'est un bon côté il y a des valeurs fortes il y a des notions intéressantes et puis des choses que je challenge aussi mais ça ça me regarde et je n'ai pas du coup de critique à l'égard des personnes qui ont des croyances A ou B je m'interroge juste sur la mécanique et puis moi je me suis dit quand à progressivement avec les années à l'âge adulte j'ai voulu passer à l'état adulte j'ai mis cette brique comme toutes les autres sur la table c'est un jeu d'ailleurs je vous invite à le gamifier c'est-à-dire à rendre ludique le rapport à cet exercice j'ai mis sur la table calmement et je me suis dit ok juste analyse d'où ça vient cette croyance ah non moi je crois à ça ok ok mais pourquoi bah oui c'est vrai j'ai rien choisi j'ai fait aucun parcours j'ai jamais pris une drogue je ne sais quoi au fin fond des montagnes du Népal pour essayer de me connecter à je ne sais qui je ne dis pas que c'est mal mais du coup je ne l'ai même pas fait c'est-à-dire qu'on m'a imposé ça et ma réflexion est la suivante c'est pareil sur 100 générations au-dessus c'est tout si vous vous demandez pourquoi je suis agnostique et bien c'est la raison et elle me regarde en effet mais parce que j'ai pris le temps d'analyser ça cette brique qui était justement voilà des origines catholiques chrétiennes etc et ce baptême c'est un truc symbolique m'a été imposé pour passer à l'état adulte j'ai mis la brique sur la table et j'ai décidé comment j'allais l'incliner alors j'ai renié un petit peu j'ai gardé certains éléments j'en ai repeint d'autres je l'ai associé à d'autres convictions puis je l'ai repositionné voilà et elle est là dans mon biceps juste ici et puis il y en a d'autres qui sont là il y en a qui sont là et en fait tout ça me constitue c'est une image si vous me permettez la parabole elle est filée tout au long du bouquin de sorte à vous aider à comprendre pour celles et ceux qui en ont besoin comment remettre en question de façon utile pas de façon systématique et stupide je ne veux pas vous perdre je ne veux pas que vous soyez dans l'incapacité de raisonner ou d'être épanoui ou heureux parce que remettant en question tout et son contraire toutes les heures bien sûr que non mais de faire au moins une fois ce travail là je veux dire vous planifiez des vacances pendant des semaines vous ne planifiez même pas à votre vie une seule seconde cette phrase n'est pas de moi mais elle est très puissante c'est une réalité donc c'est l'occasion de le faire se poser des questions qu'est-ce que je crois de l'amour d'où ça vient l'une des grandes réalités de ce que croient les gens de l'amour ou de la relation homme-femme ou de la relation entre deux hommes ou deux femmes peu importe selon leurs envies tout ce qu'ils en savent c'est ce qu'ils ont vu soit dans leur famille avec donc un rapport par procuration ou du mimétisme soit ce qu'ils ont observé à la télévision au cinéma ou dans des séries ça c'est un grand secret c'est ça qui me fait toujours sourire de l'influence de comment les gens voient la manière dont on date c'est pour ça qu'il y a des cultures tout entières qui se font aux Etats-Unis les fameuses trois dates etc en France et en Europe la séduction toutes ces choses c'est quoi ? c'est la littérature pour ceux qui lisaient je dis à l'imparfait puisque ça ne se produit plus trop on ne s'intéresse plus de cette manière-là à la culture ou bien le cinéma ou bien en effet des médias ou bien des séries TV tout ça a eu une grande influence si je vous demande aujourd'hui de mentaliser une scène romantique de deux êtres qui s'aiment quel que soit d'ailleurs leur sexe puisque je ne définis pas les êtres humains comme ça je l'ai déjà dit mais je le répète et ce sont des choix qui se respectent on s'en fout en fait et bien ces personnes-là qu'elles s'aiment et qu'elles sont en train de vivre à bon moment je vous laisse l'imaginer et bien à quoi vous pensez ? et bien vous pensez sûrement si vous fermez les yeux à un moment cinématographié ou à une image que vous avez et qui va vous venir parce que vous avez de manière subconsciente comme j'ai d'ailleurs été nourri par ça pas que par ça tout n'est pas blanc ou noir mais en partie et à mes yeux en grande partie et quand je discute avec les gens ils me disent putain non pétapator et tu sais quoi il y a d'autres choses que je crois par rapport à l'amour et c'est ma grand-mère qui l'a transmis à ma maman et qui me l'a transmis à moi mais c'est drôle à l'époque votre grand-mère se faisait draguer deux fois dans toute sa vie une jeune femme de 19 ans se fait draguer deux fois par jour sur Instagram et je ne parle même pas des réseaux de rencontres sur lesquels elle se met malheureusement parfois en pâture avec des personnes totalement dénuées de profondeur et ça les regarde encore une fois c'est l'expérience mais c'est ce qui se passe on est dans un consumérisme humain maintenant à grande échelle en plus avec des Tinder et autres applications du genre bon la réalité elle est que nous ne pouvons pas avoir des points de référence obsolètes dans une réalité qui n'est plus la même parlons de Shakespeare si vous avez une influence littéraire et une petite culture comme ça en 1524 à l'époque où Shakespeare cette période où il écrit Roméo et Juliette par exemple on meurt à 25 ans en moyenne à cette période là on force des hommes et des femmes à s'associer entre eux qu'on appelle un couple et qu'on marie entre guillemets de force parce que c'était la convenance mais c'est facile à une époque où on meurt à 23, 24, 25 ans d'avoir et en plus quand on nous impose un conjoint d'avoir cette passion qui ressort cette envie de créer des relations atypiques en dehors de la norme interdite etc mais le monde n'est plus comme ça nous mourrons à 87 ans en moyenne vous voyez et c'est ça le problème de tout ce qui se passe aujourd'hui pourquoi les gens sont perdus parce qu'on a été projeté dans un océan de possibilités et que la boussole qui nous permet de nous orienter elle est cassée parce que tous ces points de référence sont obsolètes et donc ensemble on essaye de la construire en prenant toutes les briques notre rapport à l'argent notre rapport aux autres notre rapport à la violence notre rapport à toutes ces thématiques j'aborde tout là-dedans je ne vous dis pas uniquement ce que j'en pense j'utilise comme dans mes 5 premiers bouquins il n'y a que le 6ème qui va marquer un changement je me permettrai peut-être d'ailleurs des digressions philosophiques plus tard mais les 5 premiers sont déjà prévus ils seront tous qu'aurait la bonne expérience personnelle parce que c'est tout à fait légitime c'est ça mon arme à moi mon diplôme c'est celui-ci avoir rencontré notamment pendant la dernière décennie il y a maintenant 12 ans mais pendant une période de 10 ans d'affilée plus de 200 personnes par semaine en tête à tête ça fait 800 par mois ça fait 10 000 par an ça fait 100 000 en 10 ans j'ai animé 3 conférences par semaine sur plus de 50 semaines par an alors c'est pas 150 parce qu'il y a des moments où tu n'es pas là on va dire une centaine par an pendant 10 ans ça fait un millier avec une audience de 50 à 500 personnes en moyenne et parfois jusqu'à 15 000 je ne parlais pas avec tous et chacun d'entre eux mais la réalité c'est que j'ai eu de nombreuses interactions donc mon expérience à moi elle a la valeur que je lui accorde et que vous voudrez bien lui accorder mais c'est ce que j'utilise ici pour vous éveiller comme dans le premier d'ailleurs pour vous montrer la mécanique de réflexion pour vous montrer comment j'ai fait pour questionner cette partie-là pas pour vous dire regardez la conclusion que j'en ai fait et adoptez la même et justement c'est un discours anti-dogmatique c'est un discours contre le prosélytisme contre toute forme d'intégrisme que je tiens ici c'est un discours pluriel et ça c'est un vrai discours social parce que c'est ce qui est rigolo quand on a ma fermeté que ce soit du point de vue de la lecture entrepreneuriale ou de mon objectivité sur le monde actuel parlant par exemple du capital comme un outil transactionnel utile qui a cadré l'état de droit et qui nous évite de nous entretuer pour obtenir le bien d'un autre on l'oublie souvent et bien on va te qualifier comme ministre il est hyper libéral il est ci il est ça on te colle des étiquettes mon discours aujourd'hui et j'en ai parlé au début en parlant des gens qui étaient potentiels et ceux qui n'avaient plus ce potentiel là est extrêmement social est extrêmement humain et j'aimerais justement qu'on arrive à être terre à terre qu'on accepte le réel et qu'on dise les choses telles qu'elles sont à des gens qui ont besoin d'entendre bouge-toi le cul et à d'autres qui ont besoin qu'on leur tende la main c'est ça pour moi l'équilibre qu'on devrait trouver au conditionnel parce qu'on ne le fait pas en 2022 en 2023 en 2024 et dans les années à venir puisque c'est une année dans laquelle on va passer du temps à se déresponsabiliser en permanence en attendant des autres ce qu'on n'attend pas de nous-mêmes et bien moi je vous invite à faire l'inverse à larguer les amarres notamment par rapport à tout ce qui vous a conditionné dans le passé pour essayer de voguer dans la direction de votre découverte personnelle pas une découverte ésotérique ou pas une espèce de fantasme de développement personnel un petit peu exacerbé qui est justement trop bisounours et déconnecté du réel mais en vous questionnant de façon simple et objective sur l'origine de ce que vous croyez être des croyances qui sont à peine des convictions mais qui en vérité ne sont que des idées des opinions et qui ne sont souvent pas les vôtres que vous avez acquises bêtement ou en tout cas passivement ce n'est pas une injure c'est un constat sans décider de contrôler et bien je vous invite cette année à le faire à prendre chaque brique chaque thématique et à faire un jeu mais faites-le avec votre conjoint avec votre conjointe avec vos enfants il faut le gamifier il faut le rendre ludique vous posez les briques sur la table et vous vous interrogez voilà finalement pourquoi je crois ça qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que qu'est-ce que je peux analyser là-dessus qu'est-ce que j'ai envie de garder qu'est-ce que j'ai envie d'enlever objectivement est-ce que j'ai envie de lire quelques études scientifiques pour voir si je le remets en question personne ne fait ça c'est vrai sur tous les sujets et malheureusement on vit un monde maintenant où on est dans l'affirmative permanente où on a une opinion sur tout parce qu'on proclame ses droits à tout va oui mais j'ai le droit de m'exprimer j'ai le droit de penser certes mais l'ensemble de nos droits sont selon moi suspendus par nos devoirs et l'un des plus grands devoirs de l'être humain c'est d'avoir une mécanique de réflexion à toute épreuve qui se rappelle que rien n'est vrai tout est contextuel qui nuance qui n'est pas dans un rapport manichéen et binaire je ne cesse de le répéter qui oppose les gens qui oppose les gens qui oppose les opinions les unes aux autres on a toutes et tous les mêmes désirs profonds être en bonne santé être heureux heureuse vivre une belle vie personne ne veut voir la planète cramée en tout cas pas quand on est sain d'esprit personne ne veut voir les gens mourir autour de soi ou être malheureux donc on a oublié qu'on a des points communs on est des êtres humains la même eau coule dans nos cellules parce que je rappelle qu'on est majoritairement fait d'eau et que par un processus d'évaporation c'est une digression philosophique que j'aime faire et bien statistiquement on peut être fait de cellules d'eau qui sont passées par un corps végétal tout comme un jour un corps animal tout comme un autre être humain un jour donc on a bien plus de connexions que l'on pense et on l'oublie et sociologiquement et au quotidien nous avons les mêmes putains d'objectifs c'est une vie saine une vie heureuse épanouissante et on a oublié qu'on devrait être ensemble les uns aux côtés des autres pour résoudre des équations complexes et multifactorielles que la vie met devant nous et au lieu de s'écharper bêtement et de s'opposer en s'accrochant à des dogmes en étant conservateur les trois premières lettres du mot étant le problème je vous invite à plus d'ouverture d'esprit et à trouver vos propres réponses sur ce une très belle année 2022 et je vous dis à bientôt les amis et à bientôt les amis